Jésus prie son Père Il est encore tôt, le soleil est à peine levé. Pierre s'est réveillé avant les autres et il dit « Mais où est Jésus ? » André ouvre un œil et dit « Tu sais bien que Jésus aime être seul pour prier Dieu. » Il lui confie sa journée pour que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait. « Oui, » répond Pierre, « mais ce matin nous devons partir tôt, nous avons de la route à faire. » À ce moment-là, Jésus entre dans la maison et dit « Vous êtes prêts ? Nous y allons ! » Les amis de Jésus s'habillent en vitesse. Les gens du village leur disent au revoir et les voilà partis sur la grande route. C'est une belle matinée de printemps. Le soleil brille, un parfum de fleurs d'oranger flotte dans l'air. Les amis de Jésus marchent lentement. Ils sont fatigués. Hier encore, ils se sont couchés tard. Il y avait tant de malades à guérir. Mais Jésus presse le pas. Il faut arriver avant midi. La journée va être chaude. Bientôt, ils voient la surface argentée du lac de Galilée. Jésus admire le paysage et il prie Dieu pour le remercier de ses merveilles. Puis, Jésus et ses amis s'installent au bord de l'eau, à l'ombre d'un grand arbre. Pour le repas, il y a quelques galettes, un peu de poisson et pour le dessert, des figues fraîches. Un vrai festin. Avant de manger, Jésus lève les yeux vers Dieu et le prie de bénir ce bon repas. Peu après, une foule a cours vers eux. Tout le monde veut voir Jésus et être guéri. Puis, Jésus les accueille avec le sourire. On lui amène des malades, un petit garçon couvert de boutons, une jeune maman qui a de la fièvre. Jésus prie Dieu de guérir toutes ces personnes malades. Puis, Jésus parle et il dit combien Dieu aime chacun. Tous écoutent avec attention. Des petits enfants font du bruit. Ils voudraient voir Jésus eux aussi, mais il y a trop de monde. On leur dit de se taire. Jésus s'arrête de parler et demande au grand de laisser passer les petits. Une fillette s'échappe et vient se coller juste aux pieds de Jésus. Il sourit et lui caresse la tête. Dieu aime tellement les petits enfants. L'après-midi passe vite. Il faut déjà repartir. Ce soir, Jésus et ses amis dormiront dehors à la belle étoile parce que le prochain village est encore loin. Ils trouvent un endroit tranquille pour la nuit. Les uns vont chercher du bois pour faire un feu. Les autres préparent un repas. La nuit est brillante d'étoiles. Il fait bon se retrouver ensemble. Pierre demande à Jésus, Jésus, tu es toujours avec Dieu. Tu le pries chaque matin. Tu le remercies pour les bonnes choses de la vie. Tu lui demandes de l'aide pour les autres. Tu penses tout le temps à Dieu comme s'il était toujours avec toi. Nous aussi, nous voudrions faire comme toi. Jésus, apprends-nous à prier. C'est tout simple, répond Jésus. Il suffit de parler à Dieu avec son cœur comme on parle à son papa. Pensez à lui et dites, « Abba, Père ! » Et juste avant de s'endormir, Jésus leur apprend une belle prière qui commence par « Notre Père qui es aux cieux. » Demain, Jésus sera le premier à se lever. Il ira un peu plus loin sans les réveiller et il priera son père. Pierre ouvrira un œil et dira, « Mais où est Jésus ? » Sous-titrage Société Radio-Canada